Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue avec notre petit motif de l'autre fois. Ok ? Mais ce n'est pas parce qu'il y a trois notes qu'il faut le jouer en triolet. Vous vous rendez compte de ce truc-là ? C'est quand même super important. Ce n'est pas parce qu'il y a trois notes qu'il faut jouer en triolet. C'est ce qu'on appelle des groupes après. Alors ça, on y reviendra, mais il y a des exercices à faire toute votre vie là-dessus. En tout cas, on va se dire qu'on va le jouer en double croche, juste pour ne pas tourner carré dans les ronds ou carré dans les coins. Je ne sais pas comment on dit. Je crois que ça n'existe pas comme phrase. Mais bon, c'est la vie. On a trois notes et on va les jouer en double croche. Donc du coup, il y a une double croche qui va être laissée libre. On va s'entraîner à faire toutes les solutions. La première solution, c'est de jouer les trois premières doubles croches. C'est ce qu'il y a de plus facile. Vous commencez sur le temps, vous faites trois notes. La troisième tombe sur le contre-temps, c'est l'accroche en l'air. Là, l'esprit n'a pas de mal à faire ça. Il n'a pas de mal non plus à faire. Il n'a pas énormément de mal, mais il commence un peu à être moins logique. C'est que ça commence à être un peu moins logique pour lui à faire. Parce qu'en fait, là, on n'a pas la première. On n'a pas le temps d'après. On a toutes les trois doubles croches qui ne sont pas sur le temps. C'est désaccordé, mais un coup il fait chaud, un coup il fait moins chaud. Donc, je ne peux rien. C'est la vie. Si vous n'êtes pas content, ce n'est pas grave. Vous accordez votre télé. Et la dernière solution, c'est encore la moins pratique pour l'esprit. Et donc, celle que moi, j'aurais tendance à bosser en premier, évidemment, vu que mon esprit est fait. C'est qu'en fait, on va plutôt, sur les trois notes, on va placer le temps sur celle du milieu. Voilà, c'est moins logique, mais c'est sympa. Voilà, donc là, on a les quatre. Il faut travailler les quatre. Il faut, pourquoi pas, composer un petit thème avec ces quatre solutions. Peut-être que je vous proposerai un exercice. Tiens, on va faire un PDF avec tous ces trucs rythmiques. D'accord ? Et dans ce PDF, je vous donne un exercice, peut-être même un riff que j'invente pour vous, où il y a toutes ces solutions. Ce serait génial, ce serait une super idée. Si j'étais un bon pédagogue, c'est ça que je ferais. Après, est-ce que je serais trop fainéasse pour le faire, ça, l'avenir nous le dira. Mais dans quelques jours ou deux semaines, vous aurez cette vidéo. S'il n'y a pas de PDF à côté, si vous vous êtes fait gruger, je suis un escroc de première. Je pense que je vais faire un petit PDF, ce serait une très bonne idée, en fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir un petit mot par mail quand je sors une vidéo. Tac, vous êtes sûr de l'avoir. Et puis, l'autre truc, c'est que vous pouvez aussi, juste en dessous, y a marqué plus. Ça déroule la description. Ok ? Description, super cool. Mais en haut, il y a un lien pour vous inscrire à toutes les ressources gratuites. Tout ce que j'ai produit comme PDF, comme vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Des trucs sympas, le son du blues, dièse 1. Il y a apprendre les positions Pinta en 5 minutes. Il y a verrouillage des métacarpes pour la biomécanique. Il y a les impératifs fonctionnels de la main du musicien. Enfin, il y a plein de trucs sympas. C'est fait pour vous. Il y a des e-books aussi, les 7 véritables indicateurs du temps. Plein de trucs faits pour vous. Donc, si vous ne les prenez pas, c'est vexant parce que c'est fait pour vous. Voilà. Bye bye. Ciao.